Rebonsoir, bienvenue au TVA 18 Heures. C'est un cas extrême de rage au volant qui nous avait tous indignés en septembre 2022. Alexandra Gagné-Fauché, à l'époque dans la fin de la vingtaine, avait provoqué la mort d'un homme de 53 ans sur l'autoroute 15 à Laval. Malgré ses efforts pour fuir la police, elle avait été arrêtée et accusée d'homicide involontaire. Et aujourd'hui, Yves, elle est reconnue coupable. Je vous confirme, Raymond, que c'est un soulagement pour les enfants de Stéphane Taillon, la victime. Vous l'avez dit, il était âgé de 53 ans. Vous allez les entendre dans un instant. Mais il déplore et critique vivement le comportement de cette femme, dont la photo apparaît à l'écran, Alexandra Gagné-Fauché, qui a foncé sur leur père, Raymond, après une série de dépassements brusques. Oui, c'était sur l'autoroute 15 en septembre 2022 à Laval. Les deux véhicules se sont arrêtés sur la voie d'accotement. M. Taillon est sorti de sa voiture et c'est là que la conductrice de 31 ans a foncé, Raymond, l'a heurté, donc, au niveau des jambes. Il a été projeté violemment. Et vous savez, elle ne s'est jamais arrêtée. Et dans les minutes suivantes à la collision mortelle, elle a multiplié les appels et les recherches Internet incriminantes. Par exemple, Raymond, elle semblait plus se soucier de faire réparer son pare-brise que porter assistance, justement, à M. Taillon, qui gisait derrière elle sur l'asphalte. Je vais faire entendre deux des enfants de la victime que j'ai rencontrée tantôt. C'est effectivement la lâcheté extrême. C'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Elle a essayé de dissimuler l'épreuve. Puis pour moi, c'est un geste qui est vraiment inhumain. C'est des choses qui ne se font pas en société. Ça ne me rentre pas dans la tête de savoir que quelqu'un peut essayer de se cacher après avoir tué mon père, qui est non seulement un père, mais un collègue, un ami, un pilote. C'est inacceptable. C'est dégueulasse. Et je vous rappelle, Raymond, elle avait pris la fuite. Elle a été arrêtée cinq jours plus tard après cette tragédie. Elle a été remise en liberté par un juge tantôt. Cependant, elle va revenir en cours au mois de juillet. Et ce sera les représentations sur la sentence. On suivra cette affaire plus tard cet été, Raymond. Voilà. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous. Merci à vous.